C'est ce que nous demandons la ville servier d'une Parastatial Body Service Commission. C'est ça même qui peut mettre fin et que la lutte Kipavindjaka peut amener pour combattre le fraude et la corruption. Tant qu'il n'y a pas pris d'une Parastatial Body Service Commission, le rééquipement, comme on peut faire dans mon bureau par la publique, il peut toujours parer, donc nous dire pour diminuer, nous ne connaissons pas que le rééquipement soit 100%, mais pour diminuer la façon dont il fait le rééquipement. C'est-à-dire que le monde n'a pas besoin de taper la peau, un politicien ne veut pas gagner du travail. Pour nous, CWA, c'est la privatisation qui pertinente à tout le monde. Et là, bien sûr, nous connaissons très bien l'impact de la privatisation lors de la population définitivement finit à annoncer pour une augmentation de prix de l'eau et pour une augmentation de wastewater, qui prennent l'impact très sévère lors de la population et nous font plaider contre la privatisation, et bien sûr, avec le ministre, le premier ministre, et nous souhaiter que le ministre présonnait les pâles de l'avant avec sa posée personnelle de M. Ayvène Colandavellou. Il a à ce retraite pour une 67 ans, il a à ce que je peux proposer. Nous nous le maintenir, il est besoin de 60 ans, il est besoin d'optionnel, et au contraire, dans ce secteur comme la construction et l'agriculture, qui l'a à 55 ans, ça va à ce que je veux dire, je veux bien gagner cette pension vieillesse à l'âge de 55 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...